Le premier épisode hier de la caméra cachée de Greg où vraiment il pousse Benjamin Castaldi à bout, regardez la deuxième partie, elle est folle, c'est parti. C'est juste que je voulais en venir au fait que tu t'es cassé un peu la figure et que je me dis qu'à l'époque il y avait les lofters et que moi je t'admirais, les lofters ils sont disparus en un claquement de doigt, ils sont tombés dans le gouffre et comme s'ils avaient amené l'animateur avec eux quoi. Tu me parles de Love Story là ? Ouais. Mais ça fait 15 ans que c'est fini Love Story, j'ai fait la nouvelle salle, j'ai un énorme carton, après j'ai sur le téléphone, j'ai fait un énorme carton, explique moi où est le problème. Ça t'intéresse juste parce que tu connaissais pas ce que j'ai fait que je te dis juste que j'ai fait rapidement. Mais dis-moi, dis-moi moi ce que t'as fait. Ok, j'étais rentré sur des chroniques humoristiques sur Radio Shalom, il y a maintenant, c'était en 2013, je... C'est une sorte d'exposition effectivement. Ah mais je... Non, non, je suis pas en train de dire... Ça vaut qui bien en termes d'exposition. Si demain par exemple toi et moi on va en terrasse, je pense que c'est tous moi qui vont prendre en photo et c'est toi qui tiendras l'appareil. Comment ? Ah non, 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 non. Attends, on va y aller tout de suite. Tu fais plus de selfie que moi, je te jure, je me coupe une couille. Ah t'en fais beaucoup encore dehors ? Je suis pas là. Ton nom, les gens le connaissent. C'est-à-dire quand ils voient ta tête, ils savent encore qui t'es. C'est qu'il y a un moment donné où toi t'es à l'étage un peu moins deux, que moi je suis au cinquième et que j'ai juste une envie, j'ai envie de tendre le bras et d'appuyer sur le numéro 5 et que tu me rejoignes avec moi et qu'on se croise au sommet et que là on croque ensemble. Et que là, au cinquième, on se dit, ok, Kasta, moi je vois qui c'est les jeux, qu'au cinquième, tout le monde sache qui est Kasta. L'idée, c'est déjà que tu crées ta chaîne YouTube. Quel registre pour les vidéos ? On a remarqué qu'il y a beaucoup d'émissions de coaching aujourd'hui en télévision qui marchent fort. Toi, t'as un beau corps et donc tu peux, toi, dans le rôle du coach, finalement, c'est assez crédible. Et on s'est dit, là, que le gimmick, ce serait Kasta, ça Kastagne. Je m'explique. Kasta, ça Kastagne. Kasta, ça Kastagne. On a un jingle qu'on a préparé, on va te le montrer après. Kasta, ça Kastagne. Kasta, ça Kastagne. Attends, vous êtes filé le chion, hein. Non, ça me... Kasta, ça Kastagne, Kasta, ça Kastagne. C'est un problème de voisinage, par exemple, t'arrives, tu sonnes, le mec, il ouvre et direct, tu fais le Kasta, ça Kastagne. Je fais peut-être pas... Je fais peut-être pas très bien. Et du coup, on s'est demandé ce qui pourrait justifier le Kastagne. Et ? Un truc où tu redressais le tort des jeunes, où tu règles les problèmes de voisinage. Mais tu m'as confondu avec ta tête de grand-frère. C'est pas du tout mon registre, là. C'est pas parce que je suis baraqué que je Kastagne tout le temps. Non, mais il y a le Kasta qui marche. En gros, ça peut pas être du bricolage, parce que si tu fais Kasta, ça bricole, ou Kasta, ça déménage, parce que c'est du déménageant, ça marchera pas. Je veux juste qu'on parte de ce... OK. J'ai l'impression qu'on prend pas assez à ce que je fais et que... Ah non, si tu veux dire la vérité, pas du tout. Pour moi, t'es un bim total. T'es un charlot, mais alors... Les charlots, j'en ai croisés dans des campos jamais, mon cop. Et vraiment, c'est pas parce que je suis pas chez moi, je me suis pas barré. En fait, t'as un petit claque sur le cul, hein. Parce que Kasta, ça Kastagne, ça me fait gaffe quand même que ça tombe pas dessus non plus. Un jour que je te kaste une balle à tête. On a tout à fait beaucoup d'entretiens comme ça avec les gens. Je pense que 3 fois sur 4, on va prendre une bave dans ta tronche, je crois. D'ailleurs, tout à l'heure, on était à deux doigts. C'est parti pour que je me calme, sinon je t'en ai tout à la gorge. T'as le logo ? Non, non. T'as le logo ? En fait, c'est David qui somme chez les gens, mais là, ce serait toi, du coup. Oui, bonjour. Kasta, ça Kastagne ! Kasta, ça Kastagne ! Allez, ben... Je vais passer une bonne journée. J'ai... Je peux terminer juste et puis on en a pour 2 minutes. Au revoir. Y'en a, écoute, à des rendez-vous comme ça, n'hésite pas à m'en faire. Allez, allez, j'aime bien. Benji ! Tiens, 2 secondes, viens voir. Je pense que ça, c'était filmé. Putain, j'en voulais plus. Putain, ça Kastagne ! Tu me lèves ? Je t'aimais brûler sur la tête. Mais... Kasta, ça Kastagne ! Ça t'a plu, je prends la proposition ? Oui, j'ai méga connu, j'ai connu sur Radio Chalot. Parce que des mecs d'Internet comme ça, prétentieux, nous l'ont rencontré. Mais toi, t'étais vraiment dans la glace et dans le genre. C'était vraiment une grosse mère, quoi. Bravo, Abba Zabba, Kastagne ! Bravo, mon bel Guy ! Bravo ! Bravo ! Pastor Anne Gu ... – Sous-titrage FR 2021